Yahoo ! Petit bandcha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve pour la première vidéo d'une nouvelle catégorie qui va avoir sur ma chaîne. Donc avant de commencer réellement la vidéo, je tenais à faire une petite introduction pour t'expliquer un petit peu le pourquoi du comment, comment j'en suis venue, etc. Et voilà, une petite intro quand même que je te conseille personnellement de regarder jusqu'au bout. Donc la nouvelle catégorie de vidéos s'appelle Otaku, par exemple Bordeaux, Tours ou Otaku, Nantes, Tours, Otaku, Toulouse, Tours. T'as compris maintenant à peu près le thème de la vidéo. Dans cette vidéo en fait tu vas retrouver à chaque fois les lieux intéressants qui proposent des mangas dans chaque ville. Ce que je vais faire c'est essayer vraiment de te présenter le plus de boutiques possibles qui proposent du manga même si c'est un Leclerc, même si c'est un Lafnac et on se dit Lafnac on connaît déjà, on sait que. Mais chaque Lafnac par exemple a sa propre quantité de manga. Et rien que pour le Otaku Bordeaux Tours, là on est quand même sur Bordeaux Centre. On s'est concentré pour cette vidéo pour Bordeaux Centre et après je ferai une vidéo Bordeaux et ses alentours. Mais rien qu'en ce qui concerne Bordeaux même, la ville Bordeaux, on a deux FNAC. Un dans la rue Sainte-Catherine et un à Auchan-Lac. Et il faut savoir que vraiment entre ces deux Lafnac, c'est le jour et la nuit par rapport à la quantité de mangas. Donc je trouve ça quand même intéressant de te montrer chaque boutique. Je remercie bien entendu déjà en intro les huit boutiques qui ont participé donc à cette vidéo. Les huit boutiques qui m'ont et nous ont surtout autorisé à filmer. Pourquoi je dis nous ? Tout simplement parce que dans cette vidéo tu verras que je suis en compagnie d'une collègue youtubeuse manga qui est de Bordeaux. Cuties Manga, tu auras son lien ici et dans la barre d'infos bien entendu. Et j'ai eu aussi de l'aide de la part de l'un de mes deux meilleurs amis garçons. Quand je vous en parle, c'est l'un de mes meilleurs amis depuis 11 ans. Qui nous a servi un petit peu de caméraman pour les face cam quand on est devant les boutiques. Et donc je tenais à remercier Luffy pour son aide et à Cuties d'avoir participé avec moi à la vidéo. Donc quand je te l'ai expliqué, le principe de cette vidéo est de te présenter les boutiques. Te donner un bref avis sur chaque boutique et te montrer en images la quantité et ce qu'on peut te proposer au niveau des produits. Il y a certaines boutiques où je suis restée quand même assez loin au niveau des images. Comme par exemple les dépos-ventes, les boutiques des mangas d'occasion en gros. Parce que forcément ça c'est quelque chose qui est un renouveau perpétuel. Et donc te montrer précisément par exemple que tu vas voir le tome 2 de Secret par exemple. Bah ça sert à rien parce que d'ici à ce que la vidéo soit postée vu qu'il y a presque un mois plus tard. Je me suis dit que ça servait à rien. Et puis voilà c'est juste que tu vois à peu près quand même la taille du rayon manga. Parce que rien que même entre deux dépos-ventes, la quantité peut être complètement différente. Dont j'ai voulu vraiment te montrer le plus possible. Je ne t'ai pas mis que des boutiques qui vendent des mangas. Mais aussi des boutiques qui proposent des goodies, des objets en rapport avec l'univers du manga. Comme par exemple la première boutique où tu vois des peluches, des t-shirts, etc. Je n'ai pas voulu me concentrer immédiatement sur le bouquin en soi qui est le manga. Parce qu'il n'y a pas que les mangas. On aime bien aussi s'acheter des figurines, des t-shirts, des goodies, des gachapon, etc. Et donc voilà. Pourquoi cette catégorie de vidéos ? Je vais tout simplement te raconter une petite histoire. Il y a quelques années, ça devait être à peu près en 2015, je suis allée dans une ville qui s'appelle Albi. Et j'ai passé trois jours à Albi. J'ai visité. Je suis tombée sur deux ou trois boutiques qui vendaient des livres et qui vendaient du manga. Donc j'en ai acheté. Seulement en fait le matin même du départ de la ville, on devait aller dans une autre ville. On a voulu, parce que mon père a bien envoyé des cartes postales, on a voulu traverser. J'étais à un hôtel, en fait il y avait une place devant. Donc mon hôtel était ici. On est allé ici voir la poste. Et en allant à la poste, on a vu qu'il y avait une toute petite rue. Et là je suis tombée sur une boutique de manga. Que je n'avais pas trouvée sur internet. Et qui était un paradis sur terre pour les otakus. Et je me suis dit, c'est bête, parce que quand j'ai fait mes recherches moi-même tout cons sur internet. Bon c'est d'autant 2015. Mais je n'avais pas trouvé l'information de cette boutique. Et je me suis dit, c'est là où en fait on loupe des fois des petites pépites. Des trucs tout bêtes. Et c'est un petit peu dommage. D'ailleurs tu verras qu'il y a une boutique que je ne connaissais pas avant la veille du tournage. Et en fait, parce que des gens m'avaient rapporté des informations me disant que la boutique n'était pas intéressante. Et en y allant par moi-même, je me suis rendu compte que ces personnes-là, je ne sais pas ce qu'elles avaient fumé. Mais ça ne devait pas être quelque chose de très très clean. Parce que la boutique était géniale. Donc voilà, j'ai voulu et je vais le faire dans plusieurs autres villes. te présenter donc les boutiques intéressantes qui proposent des mangas. Alors ce que je dis intéressant, c'est attention. Toute boutique en fait qui présentera du manga et qui aura une quantité quand même correcte de manga, je la présenterai ou qui propose une quantité aussi correcte d'objets en rapport avec les mangas sera présentée. Je ne suis personne pour juger si cette boutique mérite d'être présentée. Toute boutique sera présentée. Vraiment toute boutique, la moindre petite boutique où je sais qu'il y a un petit coin, un petit truc intéressant ce qui concerne les mangas et les goodies sera présentée dans mes vidéos. Donc là, je t'annonce honnêtement que la vidéo là, celle-ci, c'est sur Bordeaux. Et c'est sur principalement tout ce qu'il y a vraiment autour de Sainte-Catherine. Vraiment très très proche de Sainte-Catherine. Qu'est la rue où il y a toutes les boutiques de fringues, make-up, etc. Il y aura une vidéo un peu plus tard sur Bordeaux et ses alentours. Pessac, Mérignac, par exemple, Senon, Sainte-Lalie, etc. Et je compte très rapidement, très prochainement, filmer une vidéo sur Nantes, une vidéo sur Toulouse. Il y aura une vidéo sur Paris, etc. Et je vais essayer vraiment de faire ça assez régulièrement. Au moins, je voudrais avoir envie d'une vidéo par mois. Ça pourrait être plutôt cool. Mais après, forcément, ça demande de l'argent. Donc forcément, on verra aussi au niveau des finances. Donc j'espère que cette nouvelle catégorie te plaît et que tu trouves ça cool. N'hésite pas justement à me citer, toi, les boutiques que tu as dans ta ville. Comme ça, ça permettra de moi-même avoir déjà une petite liste pour les prochaines vidéos. Et sache aussi que j'envisage de faire à peu près le même concept avec les restaurants asiatiques. Voilà. Donc je te laisse visionner tout ça et n'hésite surtout pas à me mettre ton avis en commentaire. Et comme c'est la première vidéo, n'hésite surtout pas vraiment à aller voir la barre d'infos pour avoir plein de détails. Les adresses des boutiques seront relistées. Tu as le timer aussi dans la barre d'infos pour voir chaque boutique, si tu veux revoir une boutique un peu plus tard. Et je t'invite bien entendu à me donner des conseils en commentaire pour améliorer, pour faire la prochaine vidéo. Parce que la prochaine, je la tourne début novembre. Donc j'ai besoin de toi. Sur ce, bye ! Aujourd'hui, je me retrouve avec une collègue youtubeuse manga. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo otaku Bordeaux Tour. Donc en fait, on va vous présenter les boutiques manga et qui proposent des objets en rapport avec les manga qui sont sur Bordeaux. Et principalement au niveau de la rue Sainte-Catherine. Donc la rue Sainte-Catherine, elle est juste ici en haut et donc la première boutique se trouve ici et c'est donc BD Avenue. On va descendre ensemble et ce matin, on a filmé ce matin certaines boutiques. Et donc je vous mettrai les images qu'on a mises ce matin. Là, on va juste descendre et vous montrer juste au tout début de l'entrée du magasin. Donc à savoir qu'en ce qui concerne cette boutique, BD Avenue, comme tu peux le voir, quand on rentre, on a un coin pour manger et boire. Si tu regardes bien à côté de BDX, en fait, il y a un petit escalier parce qu'il y a une espèce de petit étage en plus. Et quand on tourne, donc on descend les escaliers et là, on arrive vraiment sur la partie boutique. On peut donc acheter BD, manga et autres objets en rapport avec Harry Potter, etc. Donc à savoir que la boutique est vraiment immense et tu vas avoir vraiment de tout. D'ailleurs, là, on commence directement avec les mangas d'occasion. À savoir qu'il y a deux tables, en fait, enfin deux types de caisses au niveau des mangas d'occasion. T'en as à partir de 3€ et tu en as aussi à partir de 2€. Là, on est sur la table de sortie spéciale Sennine. Tu verras au fur et à mesure de la vidéo que les trois genres de mangas ont été bien 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 séparés. D'ailleurs, si on regarde bien, on a vraiment écrit partout où on est. Là, on est vraiment sur le coin Sennine et c'est vraiment écrit de partout. Ici, à côté d'Astro Boy, à droite, on va avoir tout ce qui est Kodomo d'ailleurs. Et on a donc un petit coin avec les revues, etc. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'était qu'on avait même une espèce d'aide. C'est-à-dire que si tu regardes bien l'image, il y a marqué Kodomo manga pour les plus jeunes. Et je trouve ça sympa justement qu'on ait vraiment ce conseil, cette information. Et au final, même si tu n'es pas très à l'aise pour parler avec des humains, avec les vendeurs, tu n'auras pas besoin parce que tu seras vraiment très vite guidé par toi-même. Donc là, on te montre uniquement le côté Sennine. Comme tu peux le voir, ils se sont amusés à mettre quelques petites cartes avec des personnages shibis. J'ai trouvé ça tellement marrant de voir qu'il y avait vraiment une décoration personnalisée sur les étagères. En plus du juste qui te dit que c'est un Sennine et que c'est rangé par exemple dans l'ordre alphabétique. Donc voilà. Donc là, on a un bon petit coin Sennine quand même. Comme tu peux le voir, on aperçoit donc des t-shirts car oui, ils proposent aussi des t-shirts. Et à côté donc des mangas d'occasion, il y avait des peluches. Et on avait vraiment de tout au niveau des peluches parce qu'on a donc du DBZ, on a Yuk qui est de Death Note, on a du You-Kai Watch et d'autres personnages de mangas que je ne connaissais pas. On peut aussi apercevoir donc là les mangas d'occasion à 2 euros. Là, on passe sur des figurines en vitrine. Et comme tu peux le voir, ça reste encore sur des prix assez correctes pour celle-ci. Par contre, celle du haut, on n'en parle pas du prix. 550 euros en promotion, moi personnellement, je n'ai pas les moyens. Toujours et tu, je trouve ça quand même plutôt sympa parce que tu as de tout au niveau du budget. Ce qui te propose donc des figurines pour les plus, plus chères. Et on a vraiment quelque chose aussi à des prix tout à fait correctes que je vais te montrer juste après. Donc là, on a encore des figurines. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'ils ont séparé vraiment chaque univers dans son petit coin à lui. Donc on a du DBZ, One Piece. Tu verras qu'il y a vraiment les grands classiques. Mais aussi, tu verras tout à l'heure qu'il y a des mangas un peu moins connus. Cette fois-ci, on attaque le coin Yaori, Yuri et Hentai. Donc bon, il n'y a pas beaucoup, enfin pas Hentai, Echi pardon. Echi, par exemple avec Prison School, c'est l'un des plus gros classiques au niveau Echi qui est toujours d'actualité. On a donc Citrus qu'on aperçoit qui est un Yuri. Et on voyait en fond Nozokihana qui est un Echi qui est magnifique. Là, on est sur le côté shoujo. Donc comme tu peux le voir, on a quand même pas mal de titres. Il me semble qu'il y avait un autre coin avec des shoujo et pas que ça. Mais je ne me rappelle absolument pas d'où il était et je ne l'ai apparemment pas filmé. Ici, on est sur le shounen et comme tu peux le voir, on a quand même un bon choix. Parce qu'il y a deux meubles, j'ai demandé à Cutis de m'aider d'ailleurs. Il y a deux meubles, tu vois, qu'on peut déplacer. Et donc forcément, ça propose encore plus de possibilités sur une petite taille au niveau de l'emplacement. Ce que j'ai essayé d'ailleurs de te montrer, c'était donc qu'ils s'étaient amusés à mettre des stickers un peu partout. Voilà, shounen avec des petits personnages shibis. Ils ont mis des stickers pour décorer leurs meubles, je trouvais ça tellement mignon. Donc là, on a juste les DBZ, etc. Mais au moins, tu vois qu'il y a de tout. Ici, donc, on retourne encore sur des figurines. Donc tu vois qu'il y a aussi un peu, il y a du Digimon carrément. On a encore forcément Naruto, des personnages un peu moins connus. On a DBZ une fois de plus, on a Bleach, on a des studios Ghibli. J'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de mal à résister pour la figurine de Shikamaru, je te l'avoue. Donc voilà, après d'autres personnages, j'ai des séries que je ne maîtrise pas. On a My Hero Academia. Donc comme tu peux le constater, on a vraiment un très, très grand choix de figurines parce que ça va vraiment jusqu'au bout de ce rayon. Et là, j'étais en train de montrer justement qu'il y a du Yu Yu Akusho. C'est un manga quand même qui est très ancien. C'est par l'auteur de Hunter and Center, mais c'est une série qui est même plus spécialement à la mode. Et j'ai trouvé ça très plaisant de voir qu'il y avait quand même des figurines de Kurama. Il n'y avait pas Yei par contre, ça c'est un petit point négatif. Il n'y avait pas Yei. Donc là, on est sur la table des sorties spéciales Shoujo Josei. Donc comme tu l'as pu le voir, vraiment, tout est bien séparé, tout est bien divisé. Donc ça facilite vraiment l'acheteur qui se concentre, par exemple, que sur une catégorie. Donc là, je te remonte vite fait dans l'autre sens. Le coin vraiment figurine qui était vraiment impressionnant à voir. Et là, on voit la patronne de dos qui est en train de ranger des mangas. Enfin, la patronne, une des personnes qui travaille dans la boutique. Et à savoir vraiment que le personnel est très, très, très agréable, très gentil, très mignon. Là, on est sur la table des Shonen, des sorties Shonen. Et j'ai vraiment apprécié de voir un personnel aussi gentil, aussi agréable, aussi prévenant. J'ai eu un coup de cœur pour cette boutique, mais j'ai aussi eu un coup de cœur pour le personnel qu'il y avait. Il y a un peu de tout. Tu as même des light novels, tu as des mangas français, tu as un peu de tout. Et d'ailleurs, à un moment donné, je ne sais plus trop quand, mais on aperçoit aussi une autre des personnes qui travaillent dans la boutique. Là, j'ai essayé de te remontrer, mais dans l'autre sens, tout le coin manga. Donc, on peut voir là à droite, c'était le coin où il y avait les mangas d'occasion, etc. Bah, le monsieur est passé, justement. Et donc, voilà, on a vraiment quand même un bon coin. Je ne sais pas si tu arriveras vraiment à visualiser, mais on a quelque chose vraiment de très intéressant au niveau d'une boutique. Et en plus, elle est très, très, très facile d'accès parce qu'en fait, il y a un arrêt de trame juste à côté. Je dis ça, je ne dis rien. Mais c'est un arrêt de trame vraiment collé quasiment à la boutique. Donc là, on voit au niveau de la caisse, parce qu'il y avait aussi quelques petits goodies, etc. Donc, les t-shirts, j'ai voulu te montrer qu'on avait vraiment un large choix au niveau des t-shirts et des vêtements. Et donc, on a quand même quelques pop. Ça, c'est le truc classique. Et on a aussi au niveau des caisses, tout ce qui va être porte-clés, strap pour téléphone. On a les petits Pokémon, tu sais, qui protègent ton cap de téléphone. On a donc la baguette de chocolat, Harry Potter. On a aussi des gachapons. Et en plus, c'est des gachapons quand même d'assez d'actualité parce qu'on est sur The Promise Neverland. The Promise Neverland, je ne sais plus comment il faut le dire. On a de tout. On se retrouve maintenant devant Mola, une boutique, donc moi personnellement, que je connais depuis toujours, mais que j'ai abandonnée depuis des années. Et du coup, elle m'a fait découvrir la boutique. Elle m'a fait découvrir la nouvelle version de la boutique. Et avant, on avait vraiment un tout petit rayon manga. Et maintenant, je vais vous montrer en image qu'on a eu vraiment quelque chose de plus intéressant. On a un énorme choix au niveau manga. On a des mangas d'auteurs. On a de tous les genres, Seinen, Yaoi, Yorui. Il y a même le Wentaï. Ouais. C'est assez rare. Il y a quoi ? Il y a des mangas aussi assez rares, difficiles à trouver. Et bon, on va vous montrer tout ça. C'est parti pour la boutique Mola en suivant Cuties. Alors moi, ce que je disais, c'était que ça faisait un petit moment que je n'étais pas allée dans Mola. Je crois que ça doit bien me faire au moins 5, 6 ans. Parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choses au niveau manga. Et puis, au fur et à mesure, on a fini avec ma mère par délaisser cette boutique tout simplement. C'est le truc qui arrive assez souvent. Donc, à savoir qu'avant, le coin manga, c'était équivalent à ce que tu viens de voir là maintenant tout de suite au niveau de l'image. Donc, il n'y avait pas beaucoup de choses, pas beaucoup de choix. Et donc, forcément, moi, j'ai très très vite abandonné. Parce que je suis un bouffeur compulsif de manga, un par jour. Donc, forcément, il me fallait quelque chose d'une boutique qui me propose beaucoup plus de choses. Donc, ce que j'ai aimé, c'était vraiment que tout était bien séparé. Mais en même temps, on était sur une espèce de petit circuit. Donc, c'était plutôt mignon. Si tu regardes bien, on a une petite étagère marron au milieu. Et en fait, de l'autre côté, on est sur le shonen. On verra ça tout à l'heure au niveau des images. Donc là, on est au niveau du shoujo et du yuri yaoi. Mais en fait, au niveau hentai, on a dit pendant l'intro qu'il y avait du hentai. Mais je ne suis pas très sûre qu'il y avait du hentai. J'ai un petit doute. Et comme je ne l'ai pas revu au niveau des images, voilà. Donc là, on est au niveau du meuble marron. Et en fait, de l'autre côté, tu as le shonen. Donc ça, c'est plutôt sympa. Parce que du coup, tu peux continuer de discuter avec tes potes. Ça, je l'ai vraiment apprécié. Puis j'ai bien aimé que ce soit une sorte de boucle. En fait, qu'on tourne et qu'on revienne sur soi-même au niveau du lieu. Donc là, on est sur le coin shonen. Un truc positif à dire, c'était qu'ils ont tous les dététiques Conan. Et c'est assez rare quand même de trouver une boutique qui a toute l'intégralité de la série. Sachant qu'elle est super longue. 94 tomes passées. Et quand tu lis la série, tu es content de savoir qu'il y a un endroit où tu vas avoir vraiment l'intégralité des volumes. Et tu ne vas pas avoir de problème à les trouver. Donc là, on est sur la table de sortie spéciale shonen. Tu vois quand même qu'il y a un bon petit coin. Donc au niveau des images, j'ai essayé vraiment de se remontrer, de tourner, de tourner virer. Donc là, on est au niveau des shonen. Là aussi, comme tu peux le voir, on a quand même un très très bon choix au niveau des shonen. On a de tout. Donc on va te l'expliquer qu'ils utilisent même des mangas d'auteur. On a des grands formats. Je crois qu'on avait aussi des light novels et des mangas en français. Mais je ne suis plus très sûre. On se retrouve maintenant devant l'enseigne de FNAC. Bon, certes, c'est une enseigne quand même très connue. Mais comme chaque FNAC a sa quantité de mangas différentes, j'ai quand même voulu vous présenter cette boutique. Donc on est en face de l'entrée de la promenade de ce café. Et donc je vais vous montrer tout ça. Cutie Manga. Cutie Manga n'est pas à côté de moi au niveau de l'écran. Tout simplement parce que ce n'est pas une enseigne qu'elle favorise. Donc j'évite de la forcer. Voilà. Alors quand je disais en fait que Cutie's ne favorisait pas cette boutique, c'est juste qu'elle y a été plusieurs fois et que ça s'est mal passé. Donc voilà, c'est tout. En ce qui concerne le coin manga, quand tu peux le voir, on a quelques petits goodies. On a des boosters Pokémon, etc. Même les boosters assez fun en forme de Pokéball. On a donc trois colonnes entières dédiées aux films d'animation et animés. Donc ça c'est plutôt sympa. Tu as un bon choix, tu as des nouveautés. Tu as tous les Ghibli forcément. Ghibli, pardon. On a les séries classiques, mais on a aussi des séries un peu moins connues, etc. Donc je trouve ça plutôt sympa qu'on ait un bon coin quand même animé. Donc là, on est au niveau du coin sortie. Et tu verras qu'on a la même chose, la même quantité de l'autre côté de ce meuble. Donc on a vraiment un bon choix. On a même la petite table là. Et donc après, on va passer de l'autre côté pour que tu puisses voir vraiment la quantité de possibilités. Voilà. On a aussi tout ce qui va être coffré, genre les quatre coffrets, le manga d'un coup, etc. Donc Cutie's qui tente une nouveauté. Et donc là, on rentre réellement dans le coin manga. Donc on a d'abord tout ce qui est seinen en grand format. On a la première étagère où tout en haut, que je n'ai pas filmé, on a le coin yaoui et tout ce qui va être itchi, etc. Donc là, on est sur le coin seinen, pardon. Et tout au fond, on a une colonne et la deuxième colonne, troisième colonne qui sont pour les shoujo. On a donc tout ça, c'est du shonen. Là, on est de l'autre côté. Donc on est toujours du shonen, mais sur les dernières lettres pour te montrer vraiment l'ensemble. Et donc ça s'étend jusqu'à la fin. Alors, on se retrouve devant la boutique Crazy Cat. Ibi n'est pas avec moi parce qu'elle ne connaît pas trop cette boutique. Mais il y a un coin totalement manga, en fait. Vous allez retrouver des artbooks, des seinen, des yoïs, des shonen, un peu tout. Il y a un coin nouveauté, un coin shoujo. Et on a un coin aussi avec des petits light novels. Du coup, c'est une boutique bien sympa. Et on va vous montrer tout de suite en image. Alors, en fait, je connaissais plus ou moins l'existence de cette boutique parce que je vais à une boutique qui était de l'autre côté de la rue. Mais en fait, à savoir que les boutiques qui proposent de la bouffe et des livres, j'ai toujours trouvé ça plutôt particulier. J'ai toujours eu un blocage dessus. Donc, j'ai découvert une boutique là aussi où le personnel est d'une adorabilité impressionnante. Je n'ai jamais vu du personnel aussi adorable que dans cette boutique-là et dans BD Avenue. Après, Fnac, tout ça, je n'ai pas trop discuté avec le personnel. Donc, qu'on soit clair. Mais voilà. Donc, on a quand même un bon coin manga. Quand tu peux le voir, ça s'étend jusqu'à Cutie, ce qui est tout au fond quand même. On a vraiment un bon, bon coin. Et tu verras tout à l'heure qu'on a une autre partie aussi. Et là, on a notre petite Cutie qui a trouvé le manga Ma vie dans les bois, qui est un manga que je possède, des éditions Agatha et que je te conseille d'ailleurs. N'hésite pas à aller voir la vidéo, la présentation que j'ai faite. J'ai fait deux bilans lecture au cas. Et là, je me rapproche dangereusement, mais sûrement du coin qui est vraiment fait pour moi, le côté Yaoi. Donc, comme tu peux le voir, on n'a pas non plus des masses de Yaoi, ce qui est un petit peu dommage. Mais on a quand même une belle sélection et on a surtout les mangas des éditions Boys Love. Ici, on est à l'étage. Donc, je n'ai pas trop compris pourquoi il y avait des mangas aussi séparés au niveau de l'étage et tout n'était pas au même endroit. Mais bon, toujours était qu'à savoir que finalement, à l'étage, j'ai découvert qu'il y avait de très bons titres. Et surtout, 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 il y avait un manga que je cherche depuis au moins trois ans que je ne trouve même pas sur Paris et ici, il y était. On se retrouve donc devant une boutique manga qui propose uniquement des mangas d'occasion. Personnellement, j'ai découvert la boutique seulement hier parce qu'on m'avait donné des mauvaises informations comme quoi c'était une boutique qui n'était pas du tout intéressante. Et en découvrant, j'ai vu qu'on avait vraiment des kits intéressants au niveau de l'occasion et que c'était des prix plutôt intéressants. Donc, c'est parti. On me pardonnera pour l'abus du mot intéressant pour cette présentation de boutique. A savoir donc, comme tu peux le voir, en fait, les mangas sont proposés en format lot. Mais sache que tu peux discuter avec le vendeur et demander pour qu'il casse un lot. Parce que, par exemple, toi, tu as besoin de deux ou trois bouquins et pas de plus. Ne t'inquiète pas, il sera gentil et te divisera ça, il n'y a pas de souci. J'ai discuté avec lui et c'est juste histoire de présenter qu'il fait des lots. Mais ce n'est pas une obligation d'achat. A savoir que le vendeur peut te paraître peut-être un petit peu brut de décoffrage. Mais finalement, en fait, si tu discutes avec lui, tu verras que ce monsieur est juste un amour. Et oui, il ne faut pas s'arrêter aux apparences des personnes. Mais bien creuser un petit peu pour savoir qui elles sont réellement. Ça, c'était ma petite morale de la journée. Toujours est-il, on peut voir qu'on a de tout. On a quand même Glempir qui était un titre très récent. On a à côté de Naruto, bon, c'est un grand classique, mais c'est assez vieux. On a des titres vieux et on a aussi des titres récents. Donc ça, c'est quelque chose vraiment de très appréciable. Parce que tu peux trouver de tout et tu peux même trouver une série que tu cherchais depuis un petit moment. Il a aussi un très très grand choix de Yaoi. On le note ou on le note pas, ça qui a un très très grand choix de Yaoi. Et il y avait même le manga Nouveau Départ que je sur-kiffe. Il y avait l'un de mes plus gros coups de cœur quand même en Yaoi. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé quand même de te montrer que la quantité de manga, c'est vraiment de te montrer forcément les titres qu'il possède. Parce qu'une boutique d'occasion, c'est quelque chose qui tourne très rapidement. Et donc, entre le jour où j'ai filmé et le jour où je poste la vidéo, il y a quand même un mois. Donc forcément, un titre que tu auras repéré sera peut-être déjà parti. Donc là, on se retrouve devant la boutique Pulps, qui est juste à côté de la boutique de manga Ocazé qu'on vient de faire. C'est une boutique plutôt axée comics. Il y a pas mal de figurines, notamment des figurines pop. Et il y a quelques figurines manga, mais plutôt centrées sur Naruto ou One Piece. Et on a un petit point Harry Potter également. Du coup, on va vous montrer tout ça dans la boutique. Pour la boutique Pulps, le seul défaut que j'aurais à te dire, c'est les prix qui sont vraiment vraiment très très chers et donc ne conviennent pas à tous les porte-monnaie. Mais sache que les figurines sont de très 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 bonne qualité. J'en possède une de l'univers de Star Wars et elle n'a pas bougé en 6 ans. Donc, on a beaucoup de choix de figurines. On va avoir surtout beaucoup beaucoup de choix au niveau BD Comics, comme tu peux le voir. Et on a aussi pas mal de goodies. Donc là, on a les terrariums Pokémon. Et en fait, on a même vu qu'il y avait le même principe du terrarium Pokéball, mais avec Kirby. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa et plutôt marrant. D'ailleurs, là, c'est la boîte de Kirby, justement, que je suis en train de montrer. Enfin, que Cuties m'aide à montrer. On va avoir aussi beaucoup d'objets en rapport avec Star Wars, etc. Donc vraiment, ici, tu trouves principalement la BD Comics, Star Wars, un peu de manga. D'ailleurs, là, tu vois le petit coin, en fait, Funko Pop Manga. Et j'ai voulu quand même te montrer que si tu n'aimes pas que le manga, tu auras de quoi faire quand même en Funko Pop. Il y a quand même un très 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 grand mur. Donc là, on se retrouve devant le Cash Express où on va vous montrer l'étage où il y a vraiment plein 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 de mangas. Et juste en bas, en fait, il y a une vitrine avec plein de figurines, que ça soit des comics ou encore des mangas. Et du coup, on va vous présenter tout ça parce que c'est un prix plutôt intéressant, surtout si vous êtes étudiant. Donc à savoir que si tu es étudiant, tu as des réductions en plus de ce que tu peux voir au niveau de la boutique. Tu ne payeras pas ton manga au prix qui est affiché, etc. Et ça, déjà, j'ai trouvé ça plutôt sympa au niveau du geste parce que les étudiants ne roulent pas sur l'or. Donc voilà. Donc comme tu peux le voir, il y a des figurines. Ici, on est sur le coin DVD que j'ai galéré à filmer parce qu'il y avait la lumière à l'intérieur de l'étagère. Ça fait planter ma caméra, un truc de dingue. Mais bon, au moins, tu peux voir qu'il y a du DVD. À savoir que forcément, vu que c'est une boutique d'occasion, il y a un roulement. Donc des fois, tu as plus de DVD que ça, tu as plus de manga que là. Par exemple, là, on peut voir de loin la quantité de manga. Mais des fois, sur ce qui est en bas vert, c'est aussi des fois rempli de manga et pas de jeux de société. Donc ça, ça dépend vraiment de quand tu y passes, etc. Parce que même là, on voit qu'il y a des BD. Et ce coin-là, d'habitude, c'est là aussi où il y a les DVD, peut être des fois rempli de manga. Ça dépend vraiment forcément du moment où tu y passes, etc. Mais tu as un très grand choix et un très beau choix de manga d'occasion dans cette boutique. On termine donc la vidéo avec la boutique Album, qui est une boutique qui propose des BD et des mangas. Il y a aussi pas mal de goodies Harry Potter, les mangas et tout ce qui va être comics. Et donc, on va vous montrer ça tout de suite. Ah là là, Album. Album, à savoir que c'est vraiment mon deuxième QG après la FNAC. Tu peux remarquer que la dernière étagère, la ligne tout en haut, c'est que du yaoui. Je dis ça, je dis rien. On voit mon petit Luffy qui est en train de faire son petit shopping. Donc Luffy, c'est la personne qui nous a aidé à filmer pour les prises où on est tous les deux devant la caméra avec le tease. Donc là, on est sur le coin manga. Tu peux voir vraiment qu'on a une petite bulle. Je trouve ça plutôt sympa d'être dans une espèce de petite bulle coincée au niveau des mangas. On a de tout. Donc comme tu as pu le voir, du shoujo, du shonen, du shonen, du yaoui, du yuri. Et on a aussi un putain, désolé du mot, mais on a un putain de choix au niveau du hentai. Et ça, ça fait plaisir parce que sinon ailleurs, on n'avait pas trop le choix. On n'avait pas de quoi se mettre des choses sur la dent. Et là, on a quoi faire. Ici, tu as des tasses, des tirelires, des t-shirts, des casquettes, des figurines. Tu as vraiment de tout dans cette beauté qui est très plaisant. Donc voilà. Ici, tu peux voir qu'on a aussi des portes-clés et des coques de portail. Ensuite, il y a un étage où on voit qu'il y a pas mal de Funko Pop. Et je sais qu'à l'étage, tu auras le coin BD, mais je n'y suis jamais allée parce que les BD ne m'intéressent pas. Donc voilà. Ici, tu peux voir quand même qu'on a un bon choix. Il y en a même des figurines en boîte, tu as des mécas. Et je crois que tu as des figurines aussi à construire ou à peindre. Je ne suis pas très sûre. Et là aussi, au niveau du personnel, ça fait des années que j'y vais. Ça doit être depuis 2010 que je vais dans cette boutique. À chaque fois, le personnel a changé, mais à chaque fois, on est sur des personnes qui sont vraiment très, très, très adorables. Donc là, la petite collection de casquettes. On a aussi des peluches. Et comme tu peux le voir, on a un gros choix parce qu'on a aussi la petite caisse en bois là où il y a aussi quelques peluches. Et j'ai trouvé ça très, très, très mignon. Donc là, on est au niveau des sorties. Là, c'est le coin sorti, la petite table de sortie, on va dire, même si c'est plus une étagère. Et on a la personne, la petite cutie, qui est en train de feuilleter un manga. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501